Le président tunisien Qais Saïd entend bâtir une nouvelle république. C'est dans ce contexte qu'il a appelé à la formation d'une commission pour élaborer une nouvelle constitution qui représente tous les Tunisiens. Un appel lancé à toutes les forces tunisiennes qui avaient appuyé le processus rectificatif du 25 juillet dernier. La rédaction de la nouvelle constitution est un intérêt national suprême. Elle va dans le sens des principes de base sur lesquels sont bâties la citoyenneté, le droit et les institutions et sur lesquels la nouvelle république est bâtie en tant qu'état responsable et garant, en tant qu'état de soins et de protection, en tant qu'état de souveraineté, de prise de décision et de stabilité, en tant qu'état de leadership et de développement. Tout cela doit être remis dans les mains des Tunisiens. Les aspirations doivent être identiques à la souveraineté de l'État et à la souveraineté du peuple et c'est un grand consensus national là-dessus. Certains experts y voient une démarche importante et positive pour parvenir à une stabilité politique dans le pays. Un contexte qui devrait garantir une relance de l'économie tunisienne en difficulté depuis quelques années. Il s'agit d'une commission consultative à deux branches, ce qui signifie qu'elle n'est pas déclarative et est proche des aspirations du peuple exprimées dans la consultation populaire nationale. Elle est aussi consultative dans le sens où elle formulera et composera ce qui peut être dans la Constitution et ce qui peut être dans les lois et politiques publiques de l'État tunisien. Toutes les garanties liées aux normes nationales et internationales pour une démocratie efficace, populaire et participative sont liées à l'équilibre, l'intégration, l'harmonie et la réalisation de la participation populaire la plus large en rapprochant le pouvoir du peuple. D'autre part, des journalistes se sont opposés à cette démarche, la trouvant insuffisante, voire même insignifiante. Ils ont également organisé des manifestations pour protester contre les politiques et les décisions du président, réclamant davantage de garanties pour rétablir la stabilité politique du pays. Je ne crois pas que cette Constitution ait un effet positif sur la stabilité politique en Tunisie pour deux raisons. La première raison est que cette Constitution est venue rapidement et à la haute et n'a donc pas mûri et n'a pas impliqué tous les groupes sociaux et politiques. Comme cela s'est produit avec la Constitution de 2014. D'autre part, cette Constitution renforcera considérablement les pouvoirs du président de la République et réduira considérablement le rôle des partis politiques et donc le rôle de la société civile, ce qui créera un état de déséquilibre dans le système politique en Tunisie. Tunis traverse une grave crise politique depuis le 25 juillet 2021, lorsque le président Saïd a imposé des mesures d'exception, notamment la dissolution du Parlement. Selon les experts, l'approbation d'une nouvelle Constitution à travers le référendum fixé au 25 juillet 2022 représente un pas important vers la stabilité politique du pays. Ashtaf Massoud pour CGT1 Français Ashtaf Massoud pour CGT1 Français Les élections de la République Les élections de la République Les élections de la République Sous-titrage FR ?